de pair. Les énergies c'est également un point important, donc la maîtrise des énergies notamment, donc favoriser tant possible ce qu'on appelle la sobriété des constructions, encourager l'efficacité énergétique des constructions, donc écologiquement notamment, et saisir les opportunités de développement des énergies renouvelables, rénovation énergétique. Donc aujourd'hui vous avez ce qu'on appelle un PSALT, c'est un plan climat, air énergie territoriale, il y a plein de documents qui s'imposent dans votre pays, dans votre territoire, il y a des grands objectifs qui s'imposent, donc on va dans ce sens. C'est porté également par l'économie. L'orientation 3, toujours dans ce grand axe lié à l'environnement, c'est redire les vulnérabilités face aux risques, donc aujourd'hui il y a des risques sur notre territoire, donc le but c'est de limiter toute puissance, donc les pays sont au risque, dès qu'il y a un risque, le but c'est de ne pas aller importer de la construction dans les zones à risque, donc c'est d'éviter les zones où il y a des risques ou fort. Notamment vu que si on regarde la gestion des risques et les visances, on a choisi le développement, c'est comme ça qu'a été battu le développement, qu'a été pensé le développement sur notre territoire, on a regardé où sont les risques, en fonction des risques, que ce soit feu de forêt, que ce soit un risque de ruissellement ou d'inondation, on est allé dans ce sens pour développer, et à l'inverse, donc c'est plus en compte des risques, plus fait que sur notre territoire, on a bien identifié ces éléments. Donc on stocke toute l'organisation dès qu'il y a une problématique. Donc pareil sur le risque de ruissellement, donc aujourd'hui il y a des études qui ont été faites, mais aussi également une étude à l'échelle, à grande échelle, à l'échelle d'Occitanie, qui s'appelle une étude ex aequo par rapport à ruissellement, donc c'est une étude qui a été faite à la plus grande échelle, et qui identifie des éléments, donc on s'appuie également dessus. C'est également en cas de votre PEU, donc on a des actions qu'on peut mettre clairement en place dans le cadre des secteurs de projet, et également dans le cadre du règlement, c'est de récure l'emprise des surfaces impermeabilisées, qu'il y a aujourd'hui on peut imposer, mais sur une parcelle, on peut se tuer une surface de plein terme, on peut imposer un pourcentage pour assurer, lorsque c'est possible, les luttes 1, bien sûr, une perméabilité des sols côtes. Le recèdement se fasse sur la parcelle, il n'y a pas le recèdement, c'est la perméabilité. Donc ce qu'on appelle une gestion intégrée de zone pluriale. Et ce que l'on disait, donc, limiter l'exposition en nuisance, donc derrière, c'est bien sûr éloigner les zones d'habitat, les équipements de ces zones-là. Concrètement, donc voilà, en termes de synthèse, tout ce que je vous ai dit, tout ce qui est ici, c'est tout ce que je vous ai dit, je vais vous le résumer à travers cette carte. Lorsque vous parlez de l'angle urbaine, la plaque rosacée qui est ici, c'est votre angle urbaine principale. Au sens du SCOT, aujourd'hui, le SCOT identifie une angle urbaine principale. Il identifie une angle urbaine secondaire qui est ici, qui est le secteur de l'oreille. Le SCOT autorise de pouvoir densifier cette enveloppe et de pouvoir également, donc, assurer des zones d'extension. Donc ce qui est ici, j'avoue que la densification se réalise au sein de l'angle urbaine sur quelques parcelles où il y a des espaces disponibles. Le Masbegon qui est ici, le secteur de Zégun qui est ici. Donc, le Zégun, c'est là où il y a des projetés des logements. Tout à l'heure, on parlait également du secteur de l'oreille. Au niveau du secteur de l'oreille, on a identifié la zone d'activité, qui est vraiment la vocation d'activité, où là on a vraiment l'activité, dans la partie nord, qui est plus maintenant à 2 millions d'habitats, donc ce qu'on a mis en ressassé. Et entre deux, il y a cet espace, avec le stade qui est ici, et cet espace qui est libre, les terrains qui sont ici, qui vont permettre, en fait, d'amener, en fait, de faire le lien, d'amener en compte du logement sur cette partie-ci. Donc, si on regarde au niveau du développement, on a également une réflexion de ce secteur de l'Argillier, donc on a vu, on a vu plus le fait de créer l'école, tout ce projet. Et puis, en lien avec le sud, de la partie d'Argillier, où là, on projette plus un développement à vocation plus sportif-récratif, de loisirs sur la partie 1, avec ce qu'on dit au palable, le fait que l'on puisse mettre les services municipaux qui seraient plus sur cette partie-ci également. En termes de développement et surtout de préservation en parallèle, tout ce qu'on a mis en vert, ou en marron, en beige, le vert, c'est tout ce qu'on protège, c'est la préservation. Ce sont nos grands éléments boisés, ce grand élément. Et puis, en beige, c'est des espaces qui sont plus équilibrés à l'activité agricole, au sens agricole, aujourd'hui en tout cas, qui était dans le pays. Et puis, des grands éléments que l'on protège, donc c'est les pointillers verts que vous voyez ici, les pointillers que vous voyez ici, ce sont les grands éléments de nos corridors écologiques, donc des passages, donc ces passages de faune. Aujourd'hui, les corridors écologiques, c'est des corridors qui vont être identifiés à l'échelle supracommunale. Ce n'est pas que sur notre pays, ça dépend si le document supracommunal. Ce sont des éléments qu'on reprend. On a un corridor écologique qui est une trampleur, donc c'est trampleur et tramperre à la fois, parce que la trampleur, c'est les doules, avec ce qu'on appelle la réxile, c'est les petits boisements qui se l'entourent, donc on a vraiment cet élément qui est très important. On parlait tout à l'heure de codes de vue, donc il y a également des codes de vue qui sont préservés, donc ce qu'on a mis, donc les petites écoles, on pourrait peut-être pas trop bien, les petites percées, donc avoir des vues préservées vers les espaces agricoles, vers, ici il y en a un, vers le centre bout. Vous voyez, il y a divers éléments qui sont mis. Les éléments, on n'a pas fait le mouno, donc on ne les a pas tous mis, parce que cette échelle, c'est trop compliqué, c'est pas assez fin, donc il y a l'interaction réglementaire au niveau du zonage à l'échelle de Calas. Donc il y a des éléments qui sont ici en consacés, et les points sont peut-être des éléments du petit patrimoine bâti. On a la même chose au niveau, ce qu'on a mis envers ici, entre envers des éléments du petit patrimoine naturel. Pardon. Donc tous ces éléments qui vont permettre de préserver le côté actuel, l'identité, que ce soit bâti, que ce soit naturel, que ce soit en hogeusement, ou en oeuvre à l'école. On parlait déjà là donc de division, et notamment, donc, la passerelle, le projet passable himalayenne, donc ce principe qui est écrit ici, avec sur le haut, sur la hauteur, sur le haut, d'avoir un petit point d'accueil, donc au niveau de l'accueil du public. Donc ce sera assez restreint, en termes d'en comprises bien sûr, d'avoir un accueil à ce niveau-là. De la même manière qu'on avait vu là, donc c'est la notion d'avoir sécurisé, et la problématique par rapport à des certains noms, donc c'est comme l'arrivée, ce qui est ici. Au niveau des captages, ce qui est ici, c'est la préservation, donc les secteurs, le point de captage, qui sont sur la partie ouest, si vous ne diriez pas, ou Bernard. Les étoiles qu'on a mises ici et ici, correspondent à nos éléments en plus des projets, donc les étoiles en école sont en cours. On a mis également, par rapport à la ville, à l'échelle, à ce principe. Et puis, au-delà, vous voyez qu'il y a de l'habitat diffus, ce qu'on appelle l'habitat diffus, c'est une parcelle au milieu, en pleine zone agricole, en pleine zone urbaine. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans une zone urbaine en soi, mais ce n'est pas pour autant que, dans le cas du PLU, on reconnaît les choses existantes, et dans le cas du PLU, on pourra autoriser des extensions, les annexes, mais on ne peut pas les intégrer dans une zone urbaine existante, parce qu'elles sont trop loin. Donc, on a parlé du secteur de l'argile et qu'ils sont à la partie sud, donc le principe d'une plaine des sports, on va amener ici des éléments, donc des éléments par rapport à l'idée sportive, donc un plaine des sports qui sera un peu plus central, qui va permettre aussi d'avoir des connexions, on a parlé tout à l'heure de la connexion entre la mobilité, entre le plaine principal et le secteur de l'oreille, ça permet de commencer de se connecter aussi à travers ces deux secteurs. Je pense avoir fait toujours des éléments importants par rapport à la cartographie. Donc, il y a cette partie-ci, vous avez parlé des deux corridors, vous faites le troisième, et c'est sur la partie suivie qui est ici. Donc, par rapport à votre projet de territoire, si on résume, beaucoup de choses essentielles dans le sens d'une préservation, d'une mise en valeur, la renforcement, si on prend tout ce qui est en lien avec l'eau potable, donc amener des choses, des équipements, et puis, un développement qui est très modéré, parce que, voilà, c'est le SCOT, le SCOT, c'est le soutenement de l'éventilation. Donc, on pense, lorsqu'on regarde ici au niveau de l'Éhoul, vous voyez bien qu'en fait, on n'est pas en l'extension, c'est pas comme si on irait sur la partie S. On est vraiment déjà au cœur du bâti, on vient ici. Le masque-lègle, c'est pareil, on est vraiment en limite. Et puis, le secteur des oreilles, on est vraiment dans une logique de venir au sein de nos problèmes en termes de densification. Merci. Merci Véronique pour cet exposé. Donc, à partir du moment que l'exposé est terminé, j'invite l'Assemblée à débattre sur ce projet d'aménagement et de développement durable. Donc, s'il y a des questions, c'est le moment. Oui, j'aimerais bien, s'il vous plaît, pour la compréhension de tout le monde, s'il vous plaît, rappeler quel est le rôle du SCOT, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un acronyme, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Quel est le rôle du SCOT ? Quelle est notre obligation aussi de suivre les recommandations du SCOT ? Parce qu'effectivement, c'est fondamental, dans le sens où vous parlez de 260 logements d'ici 2032, et même en développant ces zones-là, on voit qu'on y va, et vous parlez d'ailleurs à la fin de développement très modéré. C'est sûr que quand on habite dans un village qui est préservé, c'est toujours, les développements sont toujours trop vides, alors que là, on est sur des plans très modérés. Si vous pouvez apporter des précisions sur le SCOT, son rôle, ses obligations, je pense que c'est important. Merci. Le SCOT, vous l'avez compris, c'est un document qui s'impose, donc on doit avoir un rôle de compatibilité. Aujourd'hui, si vous ne respectez pas les orientations du SCOT, on aura un refus de service de l'Etat, et le PNU sera retoqué. Donc, il faut vraiment se composer avec, c'est pas possible par autrement. Donc, sachant ça, on aura élu les services de service de l'Etat, donc c'est surtout des DT, SCOT, genre de culture, et on est chemin avec eux sur le projet. Aujourd'hui, le SCOT, ce que je fais de probable, derrière, vous faites partie de ce qu'on appelle Ville et Villages. Donc, dans les Ville et Villages, aujourd'hui, ils ont considéré qu'il fallait respecter, donc sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus simple, 25 logements à l'Etat. Donc aujourd'hui, c'est 25 logements à l'Etat, ces lycées, c'est, comment dire, les lycées, si on prend les zones d'extension, les trois petites zones d'extension dont vous avez parlé, la Basse-Végon, les Éoune, ainsi que le secteur de l'Etat, il faut un minimum sur ces trois zones, donc, tout en fondu, on arrive à 25 logements à l'Etat. Donc, sur certaines, on peut avoir un peu plus, d'autres, un peu moins, mais pas beaucoup moins, parce que finalement, on n'arrivera jamais à être à 25 logements à l'Etat. Donc, il faut avoir un minimum de densité. Donc, ces densités, c'est tant sur les extensions que sur l'autre aussi, l'enveloppe urbaine existante. On ne pourra pas, le pavillon mettre sa parcelle sur une parcelle de 3 000 m², c'est fini. Enfin, ça, c'est, on oublie. Donc, c'est vraiment dans ce sens que le SCOT va, et nous, là-bas, de toute façon, mais on doit tendre. Donc, lorsque l'on dit que la consommation d'espace, on a consommé 20, quasiment 20 cas dans les dizaines de dernières années, c'est surtout ce qu'il ne faut plus faire. De toute façon, ce n'est même pas que nos territoires, c'est à l'échelle nationale, dans toute la France. Et sur votre territoire, au niveau du SCOT, ce qui est autorisé, là, on a vu qu'on est à 4,9 hectares en consommation, ce que nous serions les deux SCOT. Donc, le SCOT nous n'autorise pas plus qu'environ 5 hectares. Donc, aujourd'hui, on est vraiment compatibles. Si on avait mis, en termes de développement, 8, 9 hectares, ça ne serait jamais passé. Et, en effet, nous, on a échangé pas mal de ça, parce qu'il y a plusieurs projets, on a retravaillé, et ce qu'on avait essayé de mettre un peu plus, ça a été refusé. Donc, il faut vraiment travailler avec eux pour que vos projets soient compatibles et pas retoqués. Donc, là, il y a la consommation d'espace, il y a la densification, il y a les zones d'extension. Parce que le SCOT, ce n'est pas que ça, c'est le SCOT qui identifie votre centre-bours en secteur principal, où il autorise, en fait, sur le pourtour, il autorise des guisières. Il y a des guisières fermées. Quand c'est fermé, on n'a pas le droit de s'étendre de ce côté-là. Non, par contre. Lorsqu'il y a des petits cointillés, c'est tout bête. Lorsqu'il y a des petits cointillés, on peut légèrement s'étendre sur ce secteur. Mais c'est bien identifié au SCOT. Si on avait voulu s'étendre sur la partie ouverture d'ici, c'est pas compatible avec le SCOT. Parce qu'il y a une catégorie du SCOT qui nous dit clairement que c'est le guisière. Ici, elles sont fermées. On n'a pas le droit d'y aller. Ici, elles sont ouvertes. Donc, on peut, là, penser à créer une extension, à venir reconnecter. Là, c'est possible. De la même manière, au niveau de la zone équipée de l'oreille, ils appellent ça une enveloppe urbaine secondaire. Donc, une enveloppe urbaine secondaire, on ne peut pas faire de zone d'extension en périphérie en soi. On peut légèrement agrandir la zone urbaine, légèrement, mais ça se passe pendant 25-30 mètres maximum. On ne pourra pas étendre en soi. Et c'est pour cela qu'en fait, aujourd'hui, on a pensé pouvoir urbaniser l'intérieur, parce que l'extérieur, de toute façon, c'était pas autorisé, en termes d'habitation. Et au niveau de tout ce qui va être activité, là, aujourd'hui, on est compatibles. Donc, aujourd'hui, on a la même du SCOT par rapport au fait de pouvoir mettre des éléments dans l'activité. Ce qui n'était pas le plus, comment dire quoi, autorisé spécifiquement sur le territoire. C'est autorisé sur le territoire, à l'affection point différent sur un territoire. Et juste pour compléter, du coup, en fait, pour bien faire, un hectare, donc c'est 8 000 mètres carrés, donc si on peut mettre 25 habitations en densité, en gros, ça fait des terrains de 400 mètres carrés. C'est vrai qu'on le voit dans les autres communes aujourd'hui, quand il y a des développements, c'est souvent des petits terrains par rapport à ce que vous disiez, vous parlez de 2-3 000 mètres carrés, mais là, même là, en gros, en moyenne, ça fait des moyennes de terrains aux alentours de 400 mètres carrés. En moyenne. En moyenne. Vous avez dit en moyenne... Ce que je vous disais, c'est qu'il faut... C'est lisser. Oui, c'est lisser. J'avais les 3 heures d'extension, il faut au minimum de passagement à l'État. Donc, il y aura des terrains qui seront peut-être à 400-500, à peut-être des 3 à 600-700. C'est la moyenne. Voilà. Et d'autres... Non, j'entends bien, mais c'est pour donner un ordre d'idée. En fait, on est effectivement très loin des 1 200 ou de 1 000 mètres carrés comme il y avait avant. On est sur des proportions de terrains qui sont beaucoup plus... C'est vrai qu'un acteur est fort pour visualiser ce que ça fait. Et quand on est versé avec le pont dessus, effectivement, on est... C'est vrai qu'on parle en haut, quoi. C'est vrai qu'on parle en haut, quoi. C'est vrai qu'il y aura un bâtiment avec 4 ou 3. Voilà, bien sûr. C'est effectivement. Ça, c'est vrai. Un de quoi, d'un coup, je vais donner la parole à... Je vais donner la parole après. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'exposé, et puis aussi pour tout le travail qui a été fait en amont. Moi, je rejoins l'importance, effectivement, du SCOT qui s'impose à nous, effectivement. Et c'est pas le seul document. Vous avez évoqué le PCAET, qui, lui, n'est pas encore complètement terminé. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas terminé qu'on n'anticipe pas le contenu de ce futur PCAET. Donc c'est vraiment très bien de l'avoir pris en compte dès la création de ce... Enfin, cette modification de PLU, même si, encore une fois, le PCAET, il est en cours de montage au niveau de la communauté de communes. Moi, j'avais une question qui nous a été remontée par un administré, donc, lors de la dernière réunion à laquelle vous avez assisté. Vous avez parlé des cônes de vue, et en particulier des cônes de vue verts et depuis le château. Donc, effectivement, sur la carte, vous ne mentionnez pas le cône de vue depuis le château. Mais, en fait, est-ce que... La question qui avait été remontée, c'était aussi de parler du cône de vue depuis la promenade. En fait, ce n'est pas tout à fait le château, parce qu'entre le château et la promenade, il y a du bâtiment. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui sera bien pris en compte ? Alors, de suite à... Vous avez bien parlé, de suite à la réunion publique. La réunion publique, c'est un lieu aussi d'échange, pour faire remonter les remarques de l'Ectan. Et cette réunion, en effet, il y a eu cette remarque. Donc, on a modifié le secteur des projets et on a ajouté un cône de vue. Donc, depuis la partie haute, un peu du château vers l'arrière. On a la partie basse. Donc, ça a été ajouté. Merci. Moi, je voudrais revenir sur le listage. Comment est-ce que vous allez pratiquer, puisqu'on peut lisser sur les trois zones ? Est-ce qu'elles vont se développer les trois en même temps ? Ou comment est-ce que vous allez pouvoir gérer si on va atteindre les 25% ou pas de logements sociaux, si elles ne se développent pas en même temps ? Oui, je peux répondre. Oui. Bon, c'est vrai que, j'ai mis les derniers pour répondre sur la partie technique. Après, effectivement, il est parti. Voilà. Il faut regarder sur le... Effectivement, tu as complètement raison. C'est-à-dire que dans les futurs projets qui vont arriver ou faire à mesure, c'est un peu très général là-dessus. Et là, c'est une décision un peu politique. C'est de se dire, nous, les élus, on se dit qu'il y a un secteur où, si ça se densifie un peu, et déjà, grâce au travail qu'elle fait le Camille et Verdi, ça nous permet d'avoir vraiment une idée de ce qu'il y a du territoire. Parce que l'idée, c'était de voir ce qui va se passer d'ici 10 ans, d'ici 2030, 2030. Même si, aujourd'hui, on a des zones qui sont identifiées, qui sont potentiellement aériennes, qui le sont déjà certaines, ce le sont aujourd'hui. Il faut juste modifier des petites choses, mais elles sont déjà aujourd'hui. Et donc, sur ces zones-là, on a travaillé avec le Camille et Verdi en disant, voilà, cette zone-là, si on veut rester sur un envisage de 25 logements à hectares, on entend que, près du village, dans certains endroits, on peut peut-être densifier, dans d'autres, un peu moins. Et dans certains secteurs, c'est une décision politique de se dire, voilà, la vision politique, c'est de se dire, là, on peut densifier, on ira, j'ai une bêtise, à 30 logements à hectares. Et sur les endroits où ça nous paraît pas très bien de densifier, parce que, effectivement, quand on arrive sur le village, on va garder cette vue avec les entrées du village, c'est intéressant, surtout sur le bas, et de pas complètement urbaniser, parce que sinon, ça sera très moche, et pas de se retrouver ce qui se fait dans notre commune, où c'est pas très mal entre l'esthétiquement beaucoup. Et je crois que c'est ce travail-là qu'on doit avoir entre les plus, et puis avec les administrés aussi, que quand on discute dans les différents démas, c'est de trouver un point d'équilibre. Alors, évidemment, près du village, il faut faire attention à ce qui se fait, et puis, je dirais, sur le quartier secondaire que le quartier de l'Oreille, si on densifie un petit peu plus là, ça ne dénature pas le village en soi. Après, il faut voir ce qu'on a qui a densification. On le disait tout à l'heure, ça peut être un bâtiment de trois logements, il est sur 400 mètres carrés, mais il y a trois logements. Donc là, ce n'est pas sur des parcelles de 400, forcément, des parcelles de 500, de 600, etc. Mais c'est un travail qu'on fera avec les aménageurs, mais il faut que déjà que nous, politiquement, les élus, on ait cette vision-là, évidemment, parce que si on n'a pas, ça sera plus à la limite. Vous avez bien l'intention, quand même, de rester sur du R plus 1, c'est ce qu'on avait vu à la réunion qui s'était passée ici, où justement, on voulait éviter que ça monte trop, parce que dans des nouvelles zones, si vous mettez du R plus 2 ou plus 3, automatiquement, on va tout dénaturer. Non, mais complètement. Tout à fait. Alors après, c'est même pour l'histoire du SCOT, on le disait en présentant, mais à l'extrême, on pourrait très bien avoir un hectare de terrain, pour répondre un peu à ce que tu disais Karine, monter le tour de 25 logements, on a répondu au SCOT, mais c'est moche, ce n'est pas ce qu'on va faire. Voilà, un petit peu, parce que c'est vrai que dans ces logiques, justement, pour le SCOT, des fois, de classification, on a des fois un peu de mal à comprendre pour quoi sont allés. Bon, après, comme ils nous disent aussi, le SCOT, votez par les élus, on ne fait qu'appliquer ce que vous, les élus, vous avez voté à l'époque, et d'ailleurs, il y aurait une révision du SCOT, normalement en 2025. Adèle ? Alors moi, j'avais une question, j'ai compris que le secteur de l'oreille, il y aurait 178 logements. Si on fait ça, en dehors, ce que vient de le dire, Madame. Pardon ? J'ai entendu 284 logements en tout, 10 logements au Bas-Bégo, 20 à l'oreille. 20 à l'oreille. 10 égoune, 96 logements et secteur de l'oreille, si on fait la différence, on obtient 178. Non, non, on est sur le secteur de l'oreille, c'est une quarantaine, c'est ici, on est sur une quarantaine de l'oreille. En fait, ce que je vous ai préalable, c'est que le secteur de l'oreille, il a été différencié en couleurs, en aplates couleurs par rapport à la consommation et ce qu'on appelle le SCOT réinvestissement. Le réinvestissement, le SCOT a en tête certaines choses, le réinvestissement, c'est au sein de l'enveloppe urbaine. Et lorsqu'on est un peu plus loin que 25-30 mètres, on est en extension. Là, aujourd'hui, comme on est sur un espace intermédiaire, le SCOT a considéré que ce qui est en... Là, on a 40 logements, ça sera la même zone, la même réflexion d'ensemble, mais qu'on conçoit que toute la partie la plus proche de ce qui existe, c'est déjà du réinvestissement, alors qu'après, au 25-30 mètres, on est sur de l'extension. Mais on est sur une quarantaine de logements, là, pas de plus. Donc, en tout, il n'y aurait pas de 284 logements ? En fait, dans le calcul, c'est de dire, donc, le groupe urnique, si je dis une bêtise, voilà, de 12h à 2032, on a une autorisation de 260 logements. Après, on a identifié des zones où on a dit, par rapport à ce que soit, que nous, par exemple, le quartier des Éoune, on avait dit, donc, au départ, on a dit, on en mettra, je sais plus, je me démarre, je me démarre, je me démarre, je me démarre. Donc, le quartier des Éoune, au départ, on avait dit, on en mettrait 60 ou 70. Là, on a été autorisé, je me démarre, je me démarre, je me démarre, je me démarre beaucoup plus. Donc, du coup, après, c'est là qu'ils nous ont dit, sur le territoire, vous regarderez sur l'ensemble de l'enveloppe urbaine, et de trouver, cette moyenne, vous pouvez parler, Véronique. Et c'est là où, on va avoir cette décision politique, et de dire, on a dit, mais là, on a cède, parce qu'on veut garder quand même, en fait, on veut améliorer la qualité de vie, mais on ne veut pas la dénaturer. Donc, pour pouvoir avoir, mais garder le confort que nous avons, on a le tout soumis de telle idée, et donc, on ne peut pas trop non plus rentrer dans les délires de l'organisation. Ça se fait à côté. Mais par contre, il faut trouver un bon compromis. Et ça, c'est une discussion. Alors après, on est vraiment dans quelque chose de très technique, c'est-à-dire, c'est vêté méchant, 20 hectares, 27 logements. Après, c'est à nous de trouver, et le Scott publique, vous pouvez vous débrouiller. Le Scott publique, vous pouvez faire 100 logements. Maintenant, si vous en faites, je dirais une bêtise, 100 sur 2 hectares, et 2 autres, vous faites un logement, ça vous va. Parce que là, on n'a pas le compte. Alors, je vous ai repris. 10 ou 96, justement, il est là. Il y a une confusion, je pense. Et voilà les bons chiffres. En fait, il y a 169 logements en densification, donc c'est l'enveloppe, c'est les parcelles un peu disponibles, on peut un peu densifier. Et puis en extension, on est sur 126 logements. Donc les 126 logements, c'est les éounes, en fait il y a la partie nord et la partie basse. Donc les éounes réunies, ça fait 96, et puis 10 et 20 au niveau de l'oreille. Mais le secteur relais 20 de l'oreille, c'est 20 plus les 10 qui sont déjà comptés en densification, les 20 qui sont en densification. Est-ce que dans les extensions, vous allez supprimer des voies ? Des voies de bois ? Des voies glacées ? Des voies avec des arbres de bois ? Ah, les voies glacées. Les voies glacées. Oui, vous pouvez les supprimer, mais là aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a des zones d'extension, mais des voies glacées. Les voies, on ne pense pas. Je ne crois pas. Oui, mais on ne va pas construire des voies magnifiques pour construire. On ne va pas construire. Mais par contre, effectivement, de toute façon, on a un souci, c'est que l'Opé, c'est plus que poisé, c'est en trop saillé. Donc oui, c'est un gros problème quand même pour l'incendie. Je veux dire, le défense d'incendie, c'est un gros souci quand même. Il faut en parler aussi. Donc il va falloir quand même entretenir tout ça. Il y a des secteurs, et justement, les services de l'État considèrent que dans des secteurs où je crois qu'il y a un peu d'extension, ça contribue aussi à la protection. En fait, juste, il y a des zones qu'il faut quand même éviter de... Là, pour l'instant, on a la chance. Mais le Gard fait partie des zones qui sont très rouges, parce qu'ils sont très 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 boisés. Et nous avons ici, parmi nous, des gens du Médic qui pourraient nous l'expliquer. Et c'est vraiment un gros, gros souci. Parce que ce sont des bois qui ne sont pas entretenus. Et ce sont des bois qui ont fait 30 ans. Ce ne sont pas des arbres exceptionnels. Oui, je voulais juste faire deux petites précisions par rapport aux deux questions que vous venez de poser, juste pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Madame Chalessin, vous avez parlé de 25% de logements sociaux tout à l'heure. Ce n'est pas du tout comme ça. Quand on a parlé, les 25, c'est 25 logements à l'hectare. Voilà, donc ça, on a bien compris. Et notre commune n'est, à ce stade, pas soumise à la loi sur les logements sociaux, puisque c'est, pour les communes de plus de 3500 habitants, membre d'une EPCI de plus de 50 000. Donc vous voyez, on est loin d'être concerné par cette réglementation. En revanche, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire du jour au lendemain. Donc ça s'anticipe. Et ça, ça fait partie du PELU, ça fait partie du problème. Mais dans votre question tout à l'heure, il y a 25% de logements sociaux. Non, non, pas du tout. La loi sur les logements sociaux, d'abord, c'est 20%. Ça ne nous concerne pas. Et là, on parlait bien de 25 logements à l'hectare. Concernant juste les bois classés, juste une toute petite réponse sur ce sujet, il y a beaucoup trop de parcelles qui sont classées en bois et classées. Donc ça, il faut les déclasser, tout simplement, parce que ça n'a pas lieu d'être. En fait, cette protection-là, elle est faite pour protéger des arbres centenaires, des platanes sur les places des villages, etc., des choses comme ça. Mais toutes les parcelles de garry, dont Angèle a parlé tout à l'heure, qui nous inquiètent pour le risque d'incendie, elles ne peuvent pas rester en bois et classées. En revanche, ce n'est pas parce qu'on est déclassé de bois et classées qu'elles vont passer en constructible. Elles vont rester en agricole, en zone naturelle, etc. pour, en tout cas, la très, très, très grande majorité d'entre elles. Mais simplement, sachez que nous avions une particularité sur notre village, c'était d'avoir une quantité d'espaces pour déclasser absolument incroyable et qu'il faut absolument déclasser ça, ne serait-ce que pour pouvoir faire l'entretien de Angèle a parlé. Donc voilà, faisons bien la différence entre déclasser, enlever ce tampon qui protège, qui surprotège en fait ces parcelles et qui nous empêche de les entretenir, et le fait de transformer ces parcelles dans une zone constructible, ce qui n'a rien à voir, ce qui n'est pas prévu. Pour revenir un petit peu à la réunion du Val-Lien, il est vrai qu'on a beaucoup discuté de l'école et nous sommes, tout le groupe, très favorable à la construction. de l'école. Par contre, le problème des commerces à l'endroit où ils sont, ça va vraiment polluer la vue de la promenade. Ça va réduire quand même l'angle de vue vers l'infini un peu de la promenade. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de les placer ailleurs pour éviter de voir ce bâti jusqu'en haut ? Parce qu'est-ce qu'on va voir de la promenade ? Ces toits de terrasse ou ces clims ou des choses qui risquent quand même de gêner. Et aujourd'hui, comme disait quelqu'un l'autre soir, la fierté un petit peu, c'était cette promenade aussi aérée et aussi agréable quand même. Aussi bien pour ceux qui sont de passage, ceux qui passent un certain moment de la journée, c'est quand même assez agréable. Voilà, est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez avoir une réflexion là-dessus pour placer ces commerces peut-être ? D'ailleurs, puisque vous parliez d'une brasserie, il y a déjà un bar, donc pourquoi ne pas se mettre dans des locaux qui sont déjà communaux et peut-être les aménager ? Donc économiquement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et surtout, garder la projection qui avait été faite au niveau des écoles, tout ce qui est le bas du village, du côté de... Avant d'arriver à la départementale, c'est-à-dire tout ce qui est école, cantine, centre aéré, et les écoles, et préserver tout ce foncier pour l'épanouissement des enfants, parce qu'on a bien vu que les enfants l'utilisent énormément. Et le fait peut-être d'avoir les commerces, ça enlève une certaine sécurité. Voilà, c'est juste une réflexion qu'on avait, et suite aussi à l'arrivée en tant que nous avons eu l'autre soir, où c'était quand même pour certains, c'était un souci de voir ce qu'on allait voir de la promenade, pas la dénaturer. On a de la chance parce qu'on a failli voir l'intermarché là-dedans. Donc vous ne l'auriez pas vu ? Vous ne l'auriez pas vu, je suis désolée, avec le dénivelé. Mais sinon, le projet est lancé, donc on a regardé les architectes, je rappelle juste qu'il y a un concours d'architectes qui a été lancé, donc demain, il va être présenté à la CAO, maintenant elle participe, et on va prendre une décision. Donc cette décision qu'on va prendre, effectivement, la CAO, c'est déjà ce qu'on a entendu. Et le projet qui sera retenu sera le mieux disant, le mieux justement pour prendre en compte ces comptes de vue, où on est aussi sensible. Et tout le monde est sensible. Oui, tout le monde est sensible. Et bon, après, il y a une espèce de hauteur, etc. Effectivement, il faut faire en sorte, c'est ce qui a été demandé aux architectes, alors certains ont bien répondu, d'autres peut-être un peu moins, de faire en sorte que les bâtiments commerciaux qui sont en bas ne dépassent pas la promenade, de façon à ce qu'on ne voit pas, qu'on n'ait pas la vue bloquée par ces bâtiments-là. Ah oui, bien sûr, si on a une vue plongeante, on voit le parking, on peut voir ces bâtiments, on est bien d'accord. Mais ça dépend, ça dépend de le projet qui va être retenu demain. Mais en tout cas, ce sont des éléments qu'on prend en compte dans le projet, ce sera en deuxième session. Mais par contre, les commerces seront bien sûrs, le plus ils ne seront pas déplacés arrière. Et qui sera présenté à la République du 6. Et après, j'entends qu'il y a des locaux communaux et on y pense. Et bon, on a une ambition un peu différente. Et donc, on le fera aussi certainement dans ces locaux communaux, si on peut le faire. En tout cas, c'est une réflexion globale aussi. Je veux dire, l'aménagement du territoire, il faut regarder dans son ensemble. Aujourd'hui, ce qui a été défini, c'est de dire, dans ce qui concerne les commerces, on a le plus, on a la promenade, et on a aussi l'autour du château. Donc, ça ne dénature pas plus. Je veux dire, il y a un bar, effectivement, mais le bar peut très bien aussi essayer de se déplacer, d'aller à un autre endroit qui peut être mieux disant pour lui, etc. Je veux dire, je rappelle juste que le bar ou les autres, ce sont des locaux qui sont privés. Aujourd'hui, ils appartiennent à un propriétaire privé. Et demain, ça peut devenir un logement, ça peut devenir autre chose. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Alors que nous, on fait le choix de garder ces locaux communaux de façon à garantir que ce sera bien ce que souhaitent les élus, c'est-à-dire d'éco-gaz pour l'instant, et puis dans l'avenir, il en fera autre chose naturelle, d'autres équipements. Bien, il y a d'autres questions ? Bon. Alors. Ah oui, ça peut être encore une question. Par rapport à l'extension en zone artisanale, vous allez attendre d'avoir équipé toute la zone du Tout-à-Lemont ou pas ? Comment est-ce que vous avez fonctionné ? Vous avez été obligé de mettre une zone constructive immédiatement ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas des services. Il y avait des réserves dans le PLU de 2019. Il y avait donc des réserves pour raccorder ces zones-là à la station d'épuration. Est-ce que là, vous allez commencer par faire tous ces équipements et ensuite ouvrir à l'urbanisation ? Parce que c'est vraiment un très, très gros chantier. Alors, c'est un très gros chantier. La commune n'a pas les moyens de payer ce chantier-là, c'est clair. Et donc, du coup, c'est un chantier qui se payera avec des aménageurs. Donc, sur ces accroits-là, on va faire des OAP, on va mettre des réglementations. On va dire, voilà, sur ce secteur-là, de ce quartier-là, sur ces deux hectares, vous pouvez effectivement faire des projets. Mais dans ces projets, on mettra des contraintes. Et dans ces contraintes, ça sort à la charge des aménageurs. Et effectivement, on va assainir tout ce point-là. Et on va le faire au fur et à mesure qu'il y a des projets, de façon à passer, et on espère passer d'ici la fin du mandat, au moins à 65%, voire 70% des administrés qui seront raccordés à l'assainissement collectif, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Mais en tout cas, on y travaille. Mais c'est bien aussi une préoccupation pour nous, c'est d'avoir les réseaux d'assainissement disponibles et aussi le réseau d'eau, puisque c'est pour ça que l'oreille nous intéresse, parce que c'est bien plus facile, puisqu'on est sur le marché à l'analyse, pour l'alimentation en eau, pour la station d'éparation et pas loin, c'est quand même plus simple d'aménager ce quartier-là que d'aménager le nord de la commune vers la route de congénie, où là, c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit d'ailleurs les problèmes qu'ils ont pour les administrés à avoir des produits d'eau assez régulés. D'autres questions ? Ah, une question. Oui, moi, je voulais d'abord souligner qu'on peut se féliciter que dans ce PADD, on est évoqué des mois tous. Et je voulais vous poser la question, en fait, est-ce que dans votre schéma final, les préconisations que vous avez évoquées, là, de direction et de liaison avec les communes voisines seront modifiées ? Est-ce que dans les préconisations du SCOT aussi, il y a quelque chose qui concerne les mois tous et qui nous aiderait à construire, en fait, ce schéma de réseaux de mois tous dans notre village ? Dans les communes, il y a dans un PADD, donc, il y a des grandes orientations, des attentions. Après, concrètement, ça peut se traduire parce qu'il y a un tas quartiers dans les zones d'extension. Dans les zones d'extension, on se dit ça. Les voies douces, c'est dans tout secteur, toute échelle, que ce soit intralopin ou zone agricole, naturelle, donc c'est tout rongé. Dans nos zones d'extension, les OAP, on mettra des aliments, bien sûr. Après, dans les autres secteurs, où ce ne sera pas en zone urbaine ou en zone à l'organiser, on peut, donc, même les en places sont réservées, les réserves foncières, s'ils pourront acquérir, pourront faire. On peut mettre des réserves foncières pour élargir, donc c'est déjà ce qu'ils seront faits en fonction de l'avancé, mais dans la tradition éliminaire. Après l'instant, on n'a pas abouti encore à ça. Mais ça peut se déliminer en fonction de ce qu'on met, à quel endroit, ces équinares. Merci. Il y a d'autres questions ? Le masque du juge, il n'est pas un patrimoine comme un patrimoine ? C'est voulu ou c'est... C'est un patrimoine privé ? Le masque du juge ? Là, on n'a pas... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je ne sais pas, dans le PLD, on n'a pas tout mis. C'est dans le diagnostic. Dans le diagnostic, c'est d'avéliot, on est allé plus loin. Là, dans le PLD, on ne s'amuse pas à reprendre chaque élément. C'est plus dans le zonage réglementaire, à la tradition alimentaire où on mettra vraiment tout élément avec une pastiche sur chaque élément. Dans le petit patrimoine dont vous parlaient madame Hélène Hélène, tout à l'heure, on parlait des calvaires, on parlait des capitels, des choses comme ça. D'ailleurs, il y a eu un groupe de projet dessus où des administrés ont travaillé avec la commission urbaniste, je crois, de mémoire, ce qui n'est pas de maïtisme, où ils ont travaillé très tôt dessus. Donc, du coup, ils attendent d'être particulièrement le retour de Saint-Poland parce que ça fait presque un an qu'ils ont travaillé dessus, mais bon, le retour, ils ont l'un. En fait, grâce à eux, effectivement, on n'a plus encore cette inventaire qui a été fait. Oui, parce que je vois le masque d'urbain. C'est le masque du juge ou bien... Parce qu'il n'existe plus le masque d'urbain. Non, mais... Je ne sais pas si... C'est parce que c'est énuméré, c'est ça ? On l'a énuméré dans le... dans le texte ? Je ne sais pas, je... Le masque d'urbain n'existe plus, c'est juste l'endroit où il y a le transformateur quand on va chez le médecin et le docteur salue. C'est ça, bien sûr. Bon, on regarde, moi. Oui, parce qu'en fait, le cabinet a essayé d'identifier les autres, donc après, ça dépend des documents qu'ils ont pu, c'est parce qu'il y a des petites conclusions sur ces impérations. Très bien. Bon, écoutez, merci. Donc, les échanges sur l'orientation générale de notre projet d'aménagement et de développement durable, étant terminé, je vous propose donc de voir le débat. Merci. Nous allons prendre cinq minutes histoire de couper l'enregistrement pour repartir sur le... très bien. Très bien. Très bien. efficace. Très bien. Alors, délibération de l'euro 33 2022. Donc, autorisation, attribution, pardon, attribution, j'ai pas aimé. Donc, attribution de subvention aux associations locales, c'est Ariane, mais juste avant, comme la règle le veut, contrairement à ce que je dis à certains et certains d'entre vous, vous allez être obligés de sortir. Alors, les personnes qui doivent sortir, puisque je fais partie de l'association, Émiliana Branegre, Valérie Martin, Mireille de Chénédère et un juif au sol. Donc, vous ne pouvez pas participer. Oui, vous sortez. Vous sortez. Merci. Et donc, là, Ariane, je te laisse faire, tu peux commencer. Le montant des associations alloués aux associations locales est défini selon les critères suivants. Activités culturelles et sportives à destination des enfants et de la jeunesse. Investissement important dans l'habit du village. Adhésion à une fédération. Production des milans moraux et financiers. Voici les propositions des subventions allouées aux associations locales pour l'année 2022. Alors, pour l'APE, 300 euros. La Animo et Protect, 500 euros. Association des patrimoines de Dobé, 1000 euros. Le CIL, 150 euros. Le Club Torain, 1000 euros avec le subvention affectionnelle pour le 475 euros. Le Collectif Citoyen des immigrants des Gouville-Aubé, 150 euros. Le Foot, 1,860 euros. Le Foyer, René Trial, 700 euros. Le Club Obésien, judo, pardon, le judo-club Obésien, 1000 euros. Les Amis d'Oubé, 200 euros. Les Amis de Saint-Nazaire, 230 euros. Les Artistes Nomades, 300 euros. Les Survoltés, 600 euros. Sport vidéo, nature, 300 euros. Ce qui fait un total de 8 290 euros. Merci. À ce stade-là, il y a eu des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais vous donner des informations complémentaires. En ce qui concerne les associations, jusqu'à présent, on les appelait, on les demandait de remplir le dossier, etc. On n'était pas dans les clous, on va dire. Du coup, en se mettant les clous à partir de cette année, pour les situations de l'année prochaine, à l'automne, pardon, septembre, octobre, on annoncera aux associations qu'elles auront à récupérer sur le site internet de la commune les documents à remplir pour pouvoir avoir une subvention. Bien sûr, pour ceux qui ont des difficultés pour venir en mairie et nous récupérer un paquet, sinon c'est gênant. Et c'est bien aux associations de faire ce premier parrain, cette démarche. S'ils ne font pas cette démarche, on ne va pas les chercher. On leur donnera une date de butoir. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle date de butoir ce sera, mais ça sera en tout cas une date de butoir suffisamment à l'avance, bien sûr, bien sûr, du vote et du budget, qu'il faut mettre dans le budget et qui nous permettent aussi d'y travailler en commission. Donc certainement, en février, je ne sais pas, au moins d'un partenariat. Enfin, ça, on le dira à l'intérieur. Mais c'est important de le dire parce que ça change complètement du fonctionnement qu'il y avait habituellement. l'autre chose qui est importante aussi, c'est sur le montant des associations. Donc on regardera aussi, on informera les associations à ce niveau-là. Il n'est pas normal que la commune d'Obé, je rappelle juste la règle parce que nous avons une règle là-dessus qui a été donnée dans les services de l'État, où une subvention n'est pas là pour faire vivre à l'association. Elle est là pour des projets. Donc si l'association a bien un projet, ça sert à ça. ça ne sert pas à fonctionner l'association. Ça charge l'association avec ses adhésions, en faisant des autos, en faisant des kernels, tout ce qu'elle veut, de trouver des fonds. Après, les subventions viennent vraiment parce qu'il y a un vrai projet, etc. C'est important parce que dans le document qu'elles vont remplir pour avoir une subvention, il faudra qu'elles nous décrivent les projets et la somme qu'elles souhaiteraient avoir de la commune. Et ce n'est pas parce qu'elles mercent 1000 euros qu'elles auront 1000, elles vont avoir 300, 300. Et la commune n'est pas obligée de justifier leur choix. Ça, c'est important aussi parce que des fois, on me pose des questions « Pourquoi moi, je n'ai pas eu ? Pourquoi il a eu ? Pourquoi moi, 200 ? Pourquoi il prend ça ? » Ça, ce sont des choix qui sont faits par la commission et donc il n'y a pas obligation de les justifier. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas obligation qu'on ne les justifiera pas. En tout cas, je le dis, comme ça, au moins, ça me met des règles un peu classiques. Ce qui est important aussi, c'est de savoir ce que les associations dont il y a bien sûr la partie financière, on le donne là aujourd'hui, mais aussi il y a eu près des salles. C'est quelque chose qu'on a monétisé, pas pour le faire payer, mais pour faire confiance. Il faut que certaines associations ont des salles permanentes, elles soient conscientes qu'elles ont aussi, il y a une cour, l'électricité, l'entretien, etc., et qu'elles sachent un peu ce que ça coûte à la commune. Qu'elles en soient aussi conscientes des efforts que sont faits par la commune pour pouvoir leur permettre de faire des activités dans ces salles-là qui leur sont dédiées. Ce qui est important, ce que je disais comme je l'avais à présent, je crois que j'ai les notes, c'est qu'il y a une action d'un projet d'investissement, le développement des activités et le financement global des activités. Ce qui est important aussi, je viens de vous dire, toutes les associations que l'on a citées, elles vont recevoir un courrier de la secrétaire qui sera signé par les personnes de la Commission, Ariane ou Patrice, et leur stipulant le montant qui a été annulé ce soir suite à beaucoup d'autres que nous allons faire. Mais par contre, ce montant leur sera versé au retour d'une convention, donc c'est un engagement républicain, nous avons le devoir depuis le 3 janvier 2022, c'est tout nouveau, donc c'est la signature du contrat d'engagement républicain qui est obligatoire pour toutes les associations. Ce contrat d'engagement républicain, donc dévu par la loi du 24 août 2021, comprend sept engagements. Dans ces sept engagements, il y a le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l'association, l'égalité et non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République. Donc les associations doivent veiller à ce que le contrat d'engagement républicain soit respecté par ses dirigeants, ses salariés, s'il y en a, ses membres et ses bénévoles. Les associations ont le devoir d'information de leurs membres à l'article 12 de la loi, conformément le respect des principes de la République, prévoit en effet que l'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d'engagement républicain, qu'elle a souscrit et doit informer ses membres par tout moyen. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, il faut quand même le dire pour les présidents de l'association, donc on reviendra un courrier. Donc l'association est responsable de tout manquement commis par ses dirigeants, ses salariés et ses bénévoles agissant en cette qualité ainsi que tout manquement commis par eux est directement lié aux activités de l'association ou de la fondation. Dès lors que ces organes de dirigeants informés de ces agissements se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser compte tenu des moyens dont ils disposeraient. Donc les sanctions peuvent être de deux ordres, il s'agit de la première pendant une demande de retour de la subvention et pour l'association ou la fondation peuvent faire aussi bien sûr l'objet d'une dissolution administrative. Voilà, donc ça c'est tout à fait le mot, c'est quelque chose qui n'existait pas et donc c'est important de le dire. Donc c'est l'engagement républicain. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions on va passer au vote et contre qui s'abstient adopté à la majorité et ainsi on peut demander à nos amis de revenir sauf à madame Branaïra car la suivante maintenant c'est un défi directement par l'association en ligne profite. très bien donc il n'y a rien pas à rien donc déménération suivante donc la numéro 34 2022 autorisation ouverte de signer une convention relative de la capture de la capture d'identification et stérilisation des chats erreurs non identifiés donc la commune c'est la capture et l'identification et l'association de chats erreurs qui n'ont pas de propriétaires donc juste pour information c'était une obligation des communes depuis plusieurs années aujourd'hui ça a changé il n'y a plus l'obligation mais on a quand même un engagement moral à faire et donc du coup là il s'agit de signer un contrat tripartie entre l'association Anime Protect la commune d'Aumé et la SPA donc cette action constitue un des leviers donc les plus efficaces en vue de contribuer au bien-être divin et de limiter la prolifération féline contrairement à l'éradication de nombreuses études scientifiques prouvent que la capture en vue de la stérilisation est un relâché sur les lieux de vie et la seule solution sur le long terme en effet et l'éradication ne peut solutionner que temporairement ce problème donc prenant en considération l'intérêt public lié à l'hygiène et la sécurité et au regard de ces pouvoirs de police tels que prévus par le corps de l'Ordal en matière de l'évacuation et de prolifération pendant un vin la commune d'Aumé décide de soutenir on va décider donc on va le voter de soutenir une action déterminante visant à la capture l'identification et l'installation donc des chats et vans en apportant une aide en 2022 en fonction de l'association SPA destinée à financer une action déterminée visée à cette fameuse capture identification et stérilisation en lien donc avec comme je disais tout à l'heure l'association obésienne à l'initre donc ce qu'on va vous proposer c'est une subvention de 500 euros pour la SPA qui va permettre de capturer stériliser et d'identifier environ 10 individus 10 chats individus messieurs faites attention donc une valeur faciale de 55 euros TTC pour la stérilisation d'un châle d'un châle d'un châle mal de 70 euros pour une femelle et de 80 euros pour une femelle en gestation voilà donc bien entendu l'association SPA nous a demandé de délibérer parce que elle ne souhaite pas faire un engagement de délibération c'est normal elle a aussi un devoir vis-à-vis de la commune c'est-à-dire de nous rendre compte assez régulièrement de l'utilisation de cette dimension des contrôles qu'elle a fait etc donc ce qu'on a fait quand même avant tout parce qu'il y en a certains qui vont nous dire 500 euros c'était pas assez c'était peut-être peu les petits chats etc sachez que cette somme et le fait de pouvoir stériliser ces petits chats a été demandé justement à l'association Agune Protect parce qu'ils ont fait jusqu'à présent donc c'est l'association qui faisait du travail et bien souvent c'était des bénévoles enfin ce sont des bénévoles c'est pas qu'ils sont c'est tout le temps des bénévoles mais bien souvent je voulais dire c'était par leur propre denier donc aujourd'hui on a discuté avec eux et ils nous ont dit ce n'est pas nécessaire parce qu'on n'est pas en réalité des partis sur 1000 euros vu le travail qui a été déjà fait sur OP ils disent que bon avec 500 euros 10 chats ça devrait suffire pour l'année mais ce qui est important aussi et donc ils ont fait aussi de la prévention il est important de dire c'est quand même un peu scandaleux il faut quand même que les personnes qui ont des animaux notamment des chats mais ça n'occupe c'est à eux de les stériliser c'est à eux de les faire identifier c'est pas à l'association de le faire on le fait vraiment pour des chats qui n'ont en théorie aucune propriété voilà y a-t-il des questions ? Est-ce que les chats deviennent propriétés de la commune ? Ou sont la responsabilité de la commune ? Non ce n'est plus le cas c'est le cas de la SPA parce que c'était une question donc en fait il devient propriété de la SPA parce qu'alors effectivement il devenait propriété de la commune et ça c'était un problème très bien bon alors qui est contre ? qui s'abstient ? adopter à l'unanimité merci on peut appeler Emiliana pour l'approche merci donc délibération numéro 35 attribution du silence réceptionnel à l'association de prévention routière et là c'est Angane l'association de prévention routière du GAR sollicite une attribution d'une subvention réceptionnelle une subvention de 150 euros permet à l'association de mener des actions d'éducation routière auprès des jeunes en particulier et surtout les usages de la route de répondre aux besoins des enseignants et éducateurs qui souhaitaient faire un puits appuyer et illustrer leur enseignement d'éducation routière par les interpellants extérieurs de qualité très bien merci donc la numéro 36 attribution de la subvention à la coopérative de l'école maternelle pour le transport des sorties scolaires et c'est pour Angélique merci merci alors les deux délibérations qui vont suivre la 36 et la 37 concernent les subventions que nous allons verser que nous proposons de verser aux coopératives de nos écoles donc la numéro 36 concerne l'école maternelle la subvention est fixée à 400 euros elle sera attribuée à chacune des 4 classes de la maternelle et cette subvention est inscrite au budget 2022 nous précisons que si les conditions sanitaires empêchent les sorties scolaires le montant de cette subvention sera maintenu et sera utilisé par les enseignants pour des activités pédagogiques des projets artistiques scientifiques etc donc la numéro 36 merci donc la numéro 36 y a-t-il des questions pareil c'est le plan de passé sur des subventions que nous donnons des codes c'est pas nouveau ce qui est nouveau c'est l'utilisation où justement on décide de leur permettre s'ils peuvent leur sortir avec des bus de faire autre chose comme le disait Angélique justement on va passer au vote s'il n'y a pas de question qui est contre qui s'abstient donc la réalité merci on passe à la 37 Angélique et la 37 donc il s'agit de proposer donc une même subvention mais cette fois-ci pour les classes de l'élémentaire donc à chaque année de cette classe de notre école élémentaire nous proposons de fixer le montant de 400 euros pour cette subvention cette subvention est également inscrite au budget 2022 et de la même façon si les conditions sanitaires empêchent les sorties cette subvention qui n'est pas fléchée exclusivement en transport scolaire peut être utilisée par les équipes pédagogiques pour des activités pédagogiques scientifiques artistiques voilà merci y'a-t-il des questions passe au vote qui est contre qui s'abstient à votre agilité très bien nous passons à la libération suivante qui est donc la 38 avis sur le montant de l'indemnité représentative du logement à l'instituteur des instituteurs de logement IRL dont la part prise en charge par l'état ne peut dépasser le montant de la dotation spéciale d'instituteurs arrêtée par le comité des finances locale et la partie de l'indemnité qui excède ce montant est à la charge des communes donc lors de la séance du 30 novembre 2021 le CFL c'est-à-dire le comité des finances locales a fixé le montant de la DSI à savoir cette dotation spéciale instituteur à 2808 euros ce qui est le même montant que l'année 2020 par une note préfectorale donc en date du 22 mars 2022 madame la sous-préfète du Vigan propose au titre de l'année 2021 de reconduire le montant de cette IRL aux instituteurs identiques à celui de 2020 soit un montant de base annuel de 2808 euros et elle invite des conseils municipaux à émettre un avis très bien merci donc est-il des questions la question qui est qui est contre qui s'assied vraiment à d'autres unités nous passons donc à la libération suivante la numéro 39 c'est pour Karine c'est donc des modifications du RICSEP je vais y arriver mise à jour du complément indemnitaire annuel dit le CIPA oui merci Angèle la délibération alors je vais essayer de faire court vous expliquer donc la réalimentation prévoit pour les fonctionnaires un nouveau régime indemnitaire qui s'appelle donc le RICSEP le RICSEP est composé de deux parties une indemnité qui s'appelle l'IFSE qui est versée de manière mensuelle et une autre indemnité qui s'appelle le CIA le complément indemnitaire annuel on a déjà délibéré fin 2020 sur le RICSEP et l'IFSE et là cette délibération vient mettre à jour le complément indemnitaire annuel donc CIA pourquoi ? parce qu'il a été décidé en fait au-delà des revalorisations que nous avons réalisées pour nos employés nos fonctionnaires nos avant-territoriaux c'est de mettre en place pour ce CIA derrière une vraie politique politique d'objectif en fait donc que ce soit calé et que ce soit pas je veux dire subjectif mais que ce soit valorisé par rapport à l'engagement professionnel des agents et à la manière de servir donc ce CIA est déterminé en fonction de groupe de fonction donc en fonction de la catégorie et il a des critères d'attribution en fonction des résultats de l'évaluation professionnelle donc en fait Corinne a travaillé sur cette évaluation professionnelle pour qu'elle soit en lien en fait avec les résultats les compétences et les qualités de l'agent et en fonction de la note obtenue et bien le potentiel de CIA sera attribué à 50, 75, 80% enfin voilà avec quelque chose de bien voilà l'objet de cette délibération merci y a-t-il des questions pas de questions qui s'abstient qui est contre adopté à l'unanimité merci nous passons donc à la suivante et c'est toujours Karine donc c'est l'autorisation maire de Sydney et de convention de mécénat avec la fondation GGL oui alors les deux projets de délibération ont le même sens vous savez que nous avons une quête permanente c'est trouver des sous donc aujourd'hui comme toujours c'est l'air de la guerre et c'est vrai que c'est extrêmement pour nous pour mener des projets et les projets sont ambitieux dans cette équipe donc c'est d'aller chercher de l'argent et en l'occurrence des mécènes notamment en l'occurrence pour l'exposition internationale en tout cas de renommée internationale vu les deux peintres Claude Dallat et Patrick Settour donc qui ont accepté décidé de permettre à Oubé de recevoir cette exposition du mois de juin au mois d'août prochain et donc pour que ça coûte effectivement le moins cher à la commune voire rien c'est notre objectif nous allons chercher des mécènes et donc en l'occurrence la fondation GGL alors là c'est vraiment un projet de convention vraiment pour vous donner une ordinateur mais ça va peut-être finaliser avec eux on sait pas exactement chez qui ils ont une fondation qui s'appelle la fondation GGL et Lénis qui d'ailleurs accueille en ce moment une exposition de Claude Dallat qui donc a accepté de nous soutenir dans ce projet d'exposition voilà donc c'est l'objet de cette première délibération numéro 40 de Messina il y a-t-il des questions il y a-t-il des questions c'est marqué dans l'intitulé que c'est une société c'est une société ou une fondation justement c'est ce que je viens de dire on sait pas encore qui va porter en fait chez eux ça sera une société parce que ça reste une association du groupe GGL maintenant est-ce que ça sera GGL Aménagement est-ce que ça sera la fondation à eux de voir dans l'organisation il faut qu'on finalise avec eux et avec le juridique de la mairie le juridique de GGL donc ils ont bien une fondation la société GGL a une fondation et alors du coup comme ils ont plusieurs branches en fonction de la sorte qu'ils peuvent nous attribuer on va voir si on passe par la fondation ou par la société donc c'est un mécénat ou une espionnage dans tous les cas ça sera du mécénat le sponsoring en fait c'est deux choses le sponsoring souvent il y a une demande de contrepartie par exemple je fais le sponsorisme d'une équipe de foot et donc j'ai je fais de la possibilité là non on serait vraiment dans le cadre de mécénat aujourd'hui sur quoi on veut avancer il y a-t-il d'autres questions nous passons en vente qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité merci délibération suivant dans le 41-2022 donc mise en place de la démarche de recherche de mécènes de mécénat pardon adoption d'une convention type de mécénat et d'une charte éthique de mécénat oui donc je disais c'est dans la même lignée donc notre souhait c'est d'aller chercher des mécènes on parlait de l'exposition et pour d'autres sujets aussi donc l'idée c'est d'être aussi assez souple et efficace chaque fois qu'on va chercher des gens et donc de permettre effectivement au maire de signer ces conventions là même si une information est donnée évidemment dans le cadre des conseils municipaux mais bon de pouvoir être plus réactif et efficace donc juste pour rappeler que le mécénat et on vient d'en parler juste avant c'est le soutien matériel qui est apporté par une personne physique ou morale sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une oeuvre ou à une personne pour l'exercice d'activité présentant un intérêt général donc on peut avoir du mécénat financier mais on peut aussi avoir du mécénat en nature ou du mécénat de compétences aussi donc le mécénat je le dis ceux qui nous attendent ici et ailleurs tout le monde peut faire du mécénat donc il n'y a pas de petite structure qui peut faire du mécénat on a déjà aujourd'hui des sociétés qui sont intervenues et qui vont changer des chauffe-eau à titre gratuit donc voilà toutes les sociétés que vous connaissez qui sont médiane ou d'autres et qui veulent soutenir notre projet peuvent le faire et on les appellera bien volontiers donc l'objectif c'est d'avoir une convention en type de mécénat donc là c'est le projet qu'on vous souvient qui a été travaillé par Amérique mais qui évolue en fonction des gens que nous avons en face des sociétés des petits particuliers et aussi c'était l'idée d'avoir une charte éthique et aussi qui pourra être affinée mais une charte éthique qui vienne qui vienne finaliser en fait globalement cette convention de mécénat ce qu'il faut savoir c'est que dans le mécénat je pense que c'est indiqué dans la charte éthique c'est que les fonds qui sont donnés sur un projet peuvent être accusés pour le projet on ne peut pas récupérer des fonds pour un projet via l'art et s'en servir pour faire bon voilà il y a-t-il des questions pas de questions donc on passe au vote qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité merci nous passons donc à la délibération suivante donc la numéro 42 fixation d'un bon temps du loyer pour le logement communal donc comme vous le savez pour le projet de l'école nous avions nous sommes obligés de raser la maison qui appartient à la commune où madame de la grossa et madame du blé c'est ça merci habite donc du coup nous avons trouvé des solutions pour ces deux personnes nous avons que même obligation de le trouver puisqu'elles ont par rapport à l'orange d'accord il faut qu'on leur propose quelque chose qui soit identique sur les tarifs qui soient aussi identiques etc donc pour madame du blé on a trouvé une solution qui va arriver et pour madame de la grossa nous avons donc fait construire une maison alors je dis pour elle mais c'est surtout la mairie qui l'a fait pour la mairie puisque c'est une maison qui a passé la mairie sur le chemin d'Argilier sur la route d'Argilier donc à côté de la maison d'ailleurs donc cette maison qui est terminée et donc là nous allons donc délibérer ce soir je vous propose de délibérer donc ces travaux dont on va prendre donc ce sont aux trois pices chemin de l'Argilier donc ils ont été terminés on va prendre possession de cette maison dans la semaine qui vient il y a des petites finitions à faire il y aura toujours le policier qui pourra garder son véhicule d'avoir une transformation c'est un logement donc de type 3 de F3 pardon de 60 m² et qui sera donc disponible à la location à partir du 1er juin 2019 donc il est attribué à Mme Torré-Grossard et afin d'assurer donc son relogement comme prévu par la loi dans le cadre du projet de la construction de la nouvelle école comme je vous le disais et le loyer qui est proposé c'est le loyer qui est actuellement qui est donc de 501 euros voilà il y a des questions il y a pas de questions passe au vote qui est contre qui s'abstient adopté à l'élimité merci après nous passons à la diversion suivante à l'on 43 dans redevance pour les jeunes daubés avec un toxet d'un ordre dans la convention pour l'association festival donc au lieu du succès des jeunes daubés donc la commune a décidé de reconstruire bien entendu cette manifestation et l'année dernière que ce soit d'ailleurs les sociétés vestibaux ou les enfants commerçants il avait été décidé par le service de l'état et ça a été généralisé de ne pas prendre de location on va dire de bon temps pour le domaine public donc là on est revenu je dirais sur une situation normale et donc il fallait réagir cette situation avec cette société pour les jeunes daubés et donc aujourd'hui donc ce soir il s'agit donc de vous proposer un avenant donc je peux signer un avenant sur cette convention avec eux concernant le tarif d'occupation du domaine public donc ce qui signifie pardon le parc je vais y arriver et donc cette proposition est à 200 euros par jour d'occupation voilà y a-t-il des questions il n'y a pas de questions oui pardon oui oui on a entendu ça oui mais le parc ne peut pas sortir d'accord on a déjà parlé on a déjà débattu là-dessus je comprends que ça me dérange mais ce qu'on essaie de faire c'est d'être dans les bouts du bout de la législation donc effectivement un bar je me suis bien assiné du coup parce que tous les échanges qu'il y a eu effectivement je voulais absolument être certain de ce qu'on disait mais moi je pensais qu'il pouvait partir le secondaire etc c'est complètement fou donc un bar ne peut pas sortir de son bar donc il peut sortir parce qu'il y a une extension de comptoir c'est-à-dire devant éventuellement mais ce qui a été jusqu'à présent mais tant mieux ça s'est fait ok aujourd'hui ça ne s'est fait donc ce que peut faire un bar c'est sortir en licence 3 effectivement mais s'il y a une association c'est pas le bar qui sort c'est lui l'association d'accord et après effectivement c'est compliqué parce qu'il ne peut pas rentrer il ne peut pas sortir vendre à l'extérieur c'est vrai que l'année dernière on a donné les 23 dates j'en ai eu là-dessus mais c'était pas d'acquis c'était encore une fois une situation exceptionnelle avec une volonté exceptionnelle bon juste quand on a signé l'aveneur enfin pendant le contrat avec le festival il n'était pas prévu que le bar serve puisque c'est leur business c'était leur modèle à eux d'accord par contre c'est moi qui est imposé alors est-ce que j'ai eu raison est-ce que j'ai eu tort je pense avec du recul que j'ai peut-être eu tort parce qu'aujourd'hui les gens ils pensent que c'est un actif c'est pas un actif c'est une situation exceptionnelle et on a pris une décision exceptionnelle pour pouvoir les aider aider le bar effectivement mais légalement il n'a pas le droit de sortir ça c'est la loi et donc aujourd'hui c'est pour ça il y a eu des discussions là-dessus et aujourd'hui moi en tant que maire de cette commune je ne peux pas prendre des risques parce que c'est pas que j'ai un nouveau qui est mort si le monde a un pépin pour faire plaisir à qui que ce soit au niveau des législations c'est la commune qui va payer et moi il n'est pas décent de prendre des risques pour les administrer pour qu'il y ait un problème un jour et que ce soit la commune qui paie pour une décision ou moi je leur ai prise pour faire un peu le malin en disant je ne cours ou non je ne cours rien du tout parce que ce n'est pas mes fonds personnels donc après c'est l'activité qui est comme ça c'est le mâche pour eux je le conçois mais c'est comme ça alors après ils ont d'autres options ils peuvent proposer des choses des événements ça il n'y a pas de problème mais ils ne peuvent pas intégrer si tu veux cet événement-là ce n'est pas eux qui sautent à l'origine de ça alors c'est un peu compliqué je comprends que tu ne le comprennes pas où tu trouves ça dommage mais c'est comme ça mais ils le rendent dans une possibilité ils ont d'autres et là je crois qu'ils sont en train de nous contacter pour faire un événement devant le bombard et c'est très bien et voilà ils vont sur le patrimoine et c'est devant chez eux ils sont en train de regarder on les a vu sur le patrimoine je dirais ils sont en train de regarder voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire en plus de ce qu'ils font mais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être sur tous les événements je vous rappelle juste que l'année dernière et c'est sûr et pas encore la situation exceptionnelle on les a mis sur les 23 dates d'événements il n'y a jamais eu 23 dates au B je peux te dire et jamais le bar en plus 23 dates et c'était je le dis pour ne pas dire que c'était illégal mais on était très très bordel c'était vraiment non mais je l'entends si tu ne comprends pas qu'à un moment donné il y a des règles il y a des lois il faut les respecter je vais avoir du mal de te l'expliquer après tu ne peux pas toujours dire oui c'est pas bien je ne suis pas content mais après je veux dire c'est pas moi le législateur il y a un moment donné vous avez des élections il faut voter pour les députés vous faites changer les lois les lois sont comme ça et nous notre rôle d'élu et en l'occurrence de maire c'est de faire respecter la loi et je ferais respecter la loi je ne prendrais pas de risque pour qui que ce soit à ce niveau là parce que c'est prendre des risques encore une fois pour la commune c'est pas moi oui ok je viens devant le tribunal tout ça mais si jamais on a un groupe épin c'est la commune qui a bien des avocats c'est nous c'est nos impôts c'est pas décent donc je veux dire on ne peut pas faire ça et comme on l'a dit on fait des festivités pour les obésiennes et les obésiennes alors après ça marche ça marche les commerçants se greffent tant mieux mais voilà je veux dire un bar quantifie son activité parce qu'il a acheté un local un galouel local pour faire de la boisson et après il peut faire des proposer des choses devant son bar c'est ce qu'il fait de temps en temps mais on ne peut pas le greffer dans toutes les je veux dire dans la commune on ne fait pas des choses pour le bar même après bon j'entends ce que tu dis mais je suis vraiment désolé mais je ne veux pas faire des choses et ce sera une licence 3 ou 4 ? c'est 3 là aussi c'est pour une licence 3 aussi ou ils auront l'autorisation ah non non ils sont sur une licence 3 il n'y a jamais une licence 3 ah bien sûr ça a toujours été une licence 3 et d'ailleurs pour la fête d'Aubé je demande à la première je me dis sur le cul ça sera aussi la licence 3 la loi c'est la licence 3 après c'était comme ça il y avait une historique qui était comme ça on ne le critique pas c'était fait tant mieux ils n'ont plus le bar vendre de l'alcool en licence 4 en bas ou plus mais c'était complètement éterdit ça a toujours été fait en limite de la régalité bon je n'ai jamais mouru il y avait été clair je suis oui oui tout à fait non non il n'y a pas de bon voilà après ce qui s'est passé avant c'était avant aujourd'hui les choses changent et il n'est pas raisonnable en tant que responsable en tant qu'élu de faire prendre des risques à la commune pour que pendant deux jours on ait les fesses s'élins en se disant pour eux qu'il n'arrive rien et c'est pas comme ça qu'on voit la conception des chemins c'est pour ça que sur le plus par rapport à un domaine des commerces qu'il y aura on se dit de toute façon c'est pour ça qu'on se dit qu'à un moment donné le bar peut-être que l'activité de bar il faudrait qu'elle se déplace plus vers la mort à la fête rapidement parce que ça sera plus simple là on se voit sur une extension de bar de comptoir c'est ça c'est plus simple mais on sait pas on verra bien ce qui se passera plus tard mais oui mais ce qu'on a connu avant c'est fini tout ça la préfecture elle ne compte pas avec ça oui moi j'ai une question le montant de 200 euros il a été fixé comment ? on a déterminé par rapport en fait c'est ça qu'il faut une discussion avec l'association qui travaille pour ce point les jeudis d'Aubé et nous on a fait le choix de leur faire augmenter leurs prestations donc on leur a dit on était toujours à une discussion avec le commerçant ou avec la personne qui fait l'activité donc du coup on était parti très clairement ils étaient partis au départ pour 400 euros mais nous on leur a demandé que sur les jeudis d'Aubé on voulait qu'ils mettent des prestations supplémentaires à l'orchestre etc donc je suis à présent il avait des orchestres à un certain tarif je ne vais pas dire le montant parce que je n'en sais rien non on leur demande de monter en gamme et de monter en prestation donc du coup ça leur compte un peu le chien et c'est une discussion qu'on n'avait que pour l'intérêt une fois sur les jeudis d'Aubé on veut que ça fonctionne on n'est pas là forcément pour prendre de l'argent pour prendre de l'argent mais par contre la commune se doit à un moment donné le domaine public de ne pas le laisser gratuitement donc après 50 euros 100 euros ces discussions ça fait ridicule et ils nous ont dit très honnêtement ils m'ont dit bon nous voilà en fonction de ce que vous demandez 200 euros on ne parlait pas très bien y a-t-il des questions d'autres questions on passe au vote qui est contre qui s'abstient alors deux abstentions trois abstentions adoptées dans la majorité merci donc nous passons à la délibération numéro 44 donc il s'agit de la modification régime recette location et festivité et c'est moi aussi et je ne vais pas non c'est pas moi non c'est pas moi non c'est mes réponses parce que nous si je ne vais pas se mettre là quand je suis là ça marche donc la régie de recette elle a été créée et modifiée par délibération en date du 15 juin 2021 pour l'encaissement des produits résultant des locations des salles communales et de l'organisation de spectacles et manifestations aujourd'hui qu'on vient de mettre à jour cette régie en ce qui concerne les produits perçus et pour y inclure d'autres recettes notamment la vente de produits promotionnels et les droits de place en conséquence cette régie encaissera donc les produits suivants la vocation de salles communales l'organisation de spectacles manifestations et fêtes publiques c'est à dire les billetteries la vente des documents et produits promotionnels comme des catalogues des affiches ou des photographies et reproductions à l'occasion de l'expo et de manifestations culturelles et festives des droits de place et bien sûr des dons voilà voilà pour la déclaration très bien merci y a-t-il des questions dont il n'y a pas de questions donc qui s'abstient qui est contre adopté à l'unanimité merci délibération suivante donc la numéro donc 45 date de 2 donc le bilan de la concertation préalable de la déclaration de projet en portant mise en compatibilité pardon avec le PUE donc il s'agit donc là on est sur de la réglementation pure donc c'est la déclaration qui donc l'idée de cette déclaration de projet donc il y a eu un débat public dessus il y a quelques jours de ça donc c'est une procédure de déclaration de projet donc qui a été en lien avec le projet d'aménagement en assassinant une mise en compatibilité avec le PUE qui a été donc lancé en 2022 donc le 3 mars 2022 exactement afin de permettre le réaménagement du secteur du bus et ainsi la mise en oeuvre du projet d'organisation du centre cours c'est-à-dire la partie commerce on en parlait tout à l'heure et la partie école pour être clair il s'agissait surtout de pouvoir accélérer sans attendre la formation du pays du final ce qui nous permettait de le faire dans notre première idée et c'était surtout de requalifier le zonage puisque le zonage absolument du secteur de Ducluse est un zonage naturel et donc de mettre en compatibilité avec le projet donc Ducluse donc ça on est obligé de le libérer fait-il des questions il n'y a pas de question passe au vote qui est contre qui s'abstient alors 4 abstentions adoptées à la majorité merci nous passons donc à la libération suivante et à l'épanoui donc autorisation au maire de signer une PUA avec la SAFER pour la parcelle numéro 1904 donc là il s'agit du parcel qui se trouve dans le secteur pour ceux qui connaissent dans le secteur de je vais le trouver dans le secteur nord il y a la montée après la quand on va vers Baptiste le travers merci je cherchais bon le secteur du travers pardon merci donc il s'agit de parcelles qui sont en vente donc la mairie se propose de faire la préemption donc le prix de cette parcelle de 2800 euros donc le prix d'achat de cette parcelle qui est composé aussi avec 560 euros soit un montant de 3360 euros hors frais de lotère bien sûr donc le prix d'acquisition fait 1450 euros les frais d'achat sont de 688 euros estimés 300 euros la SAFER 300 euros la FAFER le dossier 62 euros la SAFER un peu plus 560 euros de TA et tout ça nous donne pour cette parcelle un montant TTC théorique de 3360 euros donc nous la commune on y trouve un intérêt de pouvoir faire la décision de cette parcelle car elle est très proche d'un secteur qui nous intéresse éventuellement pour élargir le chemin il y avait eu d'ailleurs un emplacement réservé qui avait été bien c'était fait et aussi parce qu'on est proche de la zone UE donc la zone anti-dallement il y a-t-il des questions ? Donc oui ce serait bien d'avoir des plans quand on nous donne la convocation si on peut avoir le habitant que c'est bien d'accord très bien de permettre de voir où ça se trouve c'est du je voulais dire mais j'ai trouvé c'est un plan pour les personnes qui ont la question qui est contre qui s'abstient à la beauté avec les limités merci nous passons donc à la délibération suivante la numéro 46 donc autorisation non la 47 pardon c'est arrivé autorisation au maire de signer une promesse unilatérale de vente et un acte authentique de vente pour l'acquisition de la parcelle B213 alors la version de B213 se trouve sur la zone de la station d'épuration actuelle donc c'est toute cette zone là il y avait une énorme patate qui avait été dessinée dans l'ancien PLU avec les emplacements réservés pour permettre la construction bien sûr de la station et aussi de pouvoir réserver le foncier afin que s'il y avait des extensions possibles ce jour fait donc le propriétaire nous a contacté en nous demandant ce qu'on comptait faire de cet emplacement réservé et donc on a dit au propriétaire de monsieur Bartz Michel donc on a vu avec lui et on lui a dit qu'on allait voter pour pouvoir faire l'acquisition de cette parcelle puisque elle faisait partie effectivement de ces emplacements réservés donc cette parcelle qui fait 1385 mètres carrés donc est achatée au prix de 2770 euros soit 2 euros le mètre carré et donc c'est ce qu'on vous propose il y a-t-il des questions pas de questions qui est contre ou qui s'abstient adoptée à l'unanimité merci la délibération suivante je ne parle pas parce que je ne reviens donc c'est la numéro 48 on a bien ça donc cette délibération ça c'est la relation au maire de signer un acte authentique pour un échange de la parcelle de M. Jourdain la parcelle de M. Jourdain se trouve quand on va vers M. Gossand donc il y a un pensement réservé qui avait été mis par la commune pour pouvoir permettre d'élargir le chemin tout simplement sinon M. Gossand de son activité ne pourrait pas sortir de chez lui donc quand on a vu c'est un passeport réservé le propriétaire actuel de M. Jourdain nous a demandé ce qu'on souhaitait faire donc on a dit qu'on voulait le récupérer mais on voulait le récupérer un petit peu plus parce qu'il parlissait de prendre un peu plus sinon c'était un peu court et en contrepartie on lui s'aide donc on fait des changes juste derrière sa parcelle sur une petite bande qui correspondrait au M. Caric que nous allons lui prendre donc voilà il y a des questions pas de questions on passe au vote qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité merci donc je regarde les papiers donc c'était les dernières c'est bien ça et nous allons passer maintenant aux décisions d'information du maire donc je vous informe donc la décision a été prise de choisir le bureau Veritas Construction SAS Toulouse pour un montant de 20 000 euros hors taxes soit 24 000 euros TCC pour la mission de contrôle technique pour les travaux de construction de la nouvelle école et des commerces pour la commune d'Obé je vous informe aussi qu'il y a été la décision de choisir la SAS Courteson donc qui sont dans le 84 pour la mission de coordination de sécurité et protection de la santé donc le fameux CSPS pour les travaux de construction de la nouvelle école et des commerces pour la commune d'Obé donc pour un montant de 5 100 euros en taxe soit 6 120 euros TTC je vous informe aussi que la décision a été prise de choisir la SAS SACPA donc ils sont de Casteljamou dans le 47 pour un montant annuel de 28 836 euros en taxe soit 3 496 euros TTC pour la gestion et la divagation du carnivore domestique dans le domaine public et la gestion de la fourrière animale sur la commune d'Obé et c'est une obligation oui c'est une obligation moi je l'ai découvert je ne savais pas qu'il fallait payer ça pour pouvoir récupérer des animaux morts sur la voie publique qui étaient des chambres des chambres j'ai pris la décision aussi de choisir donc Avenir Sud Environnement donc de Cressard pour l'assistance à la passation de marché public que l'entretien de la STEP pour un montant de 4 400 euros en taxe soit 5 280 euros TTC pour votre information vous savez nous l'avons pris en complément pour que les gens comprennent on a pris donc la gestion en régie on a pris tout l'assainissement en ce qui concerne la STEP on a fait un contrat pour 6 mois avec la société Suez pour nous entretenir la STEP en fait ce sont nos sous-traitants et là il s'agit de passer un marché et donc on va monter ce marché pour pouvoir identifier une société qui pourra nous faire un entretien de la STEP puisqu'il n'y a quand même des points techniques qu'on n'est pas en mesure de faire au sein de la commune donc décision a été prise aussi de choisir pour l'assistance et la mise en concurrence des contrats d'assurance sur la commune de choisir de choisir paris 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 qui sont 10 rues du colisée sur paris pour un montant de 3.000 euros en taxe et 3.600 euros TTC il s'agit en fait de toutes les assurances si le marché est arrivé à terme il faut refaire un marché et en dernières informations je vous informe les dates des prochains événements nous avons donc la commémoration du 8 mai le 16 juin nous aurons le verdissage de l'exposition qui a la 7 tours en fin d'après-midi c'est aussi l'ouverture dès jeudi d'Aubé dans le parc des Aubry le 16 juin aussi le 18 juin c'est la fête de la musique qui sera lieu au parc des Aubry le 8 juillet le concert fait l'harmonique à la place du château devant le café et le 13 juillet le 4 difficile au roulin de carrière au grand du jour pour en passer en espérant qu'ils ne peuvent pas et donc la fête d'Aubé est bien du 11 au 15 août et ça sera bien sûr à Aubé et la fête bon ce conseil est maintenant terminé merci à toutes et à tous et à votre part est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe avec le temps parce qu'on entend des choses et on n'est pas au courant est-ce que vous pouvez nous en parler qu'est-ce qui se passe la situation du temple c'est quoi la situation qu'on entend est-ce que le temple est communale est-ce que vous ah d'accord non le temple il n'est pas communal il fait partie d'une association culturelle donc le temple n'a jamais été communal il n'est pas et donc il y a des pourparlers avec l'association culturelle protestante qui se mettent le cd à la commune mais bon il y a des pourparlers pour l'instant c'est des discussions mais ça a le pouvoir il faut qu'ils fassent le rassemblement général qu'ils se trouvent d'accord etc par contre le temple n'appartient pas à la commune effectivement et la réunion publique c'est bien que j'ai oublié merci de me l'envoyer très bien merci tout le monde merci merci